Bienvenue à SFB News Like, subscribe, share, follow Tout de ces bonnes choses Là on va parler de la NFL Il y a eu moins de grosses nouvelles Cette semaine qui vient de passer Il y a eu quelques bonnes justement Comme Terry Kill L'échange avec les Chiefs Et Miami Dolphin Donc Qu'est-ce que tu en penses de cet échange ? Moi J'ai été surpris J'ai été surpris de l'échange Parce que j'aurais cru que Les gars des Chiefs auraient tout fait Pour rester ensemble dans la même équipe Mais c'est pas un mauvais trade Terry Kill a eu son argent Comme c'est le receveur le mieux payé De la ligue Encore une fois C'est ce qu'il voulait Moi je crois pas en payer un receveur aussi cher Qu'un de back money Je peux vraiment aller Je dis pas que tu peux pas draft un autre Terry Kill Mais je peux aller dans le draft Et draft un autre receveur Qui va être top 10 En d'autres deux ans Il va être top 10 lui s'il veut Comme drummer chase C'est ça C'est comme C'est prouvé Dans le draft Tu draft un receveur Si t'es un bon QB Tu peux faire que le receveur soit top 10 C'est pas difficile Les Chiefs je pense Ils ont fait un bon move Parce qu'ils ont réussi à tuer Un receveur Qu'ils avaient draft au third round Puis ils ont eu plusieurs picks Puis ils vont pouvoir améliorer leur défense À les draft Ils ont eu Je crois qu'ils ont eu Deux seconds Un third round Puis un fourth round Bon petit D-line Quelques bons Oui c'est ça Quelques DB Puis t'as encore Patrick Mahone Patrick Mahone Puis Kelsey C'est le main option Puis t'as quand même T'as plus Terry Kill Mais t'as des Comment dire T'as des receveurs Qui imitent Ce qu'il fait Genre Comment ça s'appelle T'as Pringle Robinson Puis Ils sont à la scène Valdez Scanling Après en plus Ouais Je pense Puis ils ont encore Juju Juste pour dire que Patrick Mahone Peut fonctionner Avec ce squad De receveurs Puis pour Miami Eux Je trouve qu'ils ont D'aide Parce que là Ils ont Jalen Waddle Un bon speedster Puis là Ils ont Terry Kill La seule affaire C'est Est-ce que Tua est capable De l'utiliser Utiliser Comme les weapons Qu'il a Genre Parce que moi Pour moi Je pense que Tua Il lance Que des short pass Puis Terry Kill Si tu veux vraiment Comme bien l'utiliser Il faut que Il faut que Tu prennes les short So Tu peux pas être En retard Sur les throws Non plus Non So Mais moi Je pense que Miami a fait une stratégie Avec On allait prendre Le O-line Tyron T'es un Arbested Ouais Je suis triste La recueil triste Qui venait de son L'équipe préférée Les Saints Gros O-line Vraiment une bonne Carrière à date C'est un stud C'est un all Ephemeral O-line Et puis je pense Que c'est fait exprès Je pense C'est pour empêcher Les gros Les gros D-line Comme Khalil Mack Brossat Toutes les D-N Ouais Et permettre à toi De roll out Et donner le temps À Tarek Hill De se démarquer Puis toi Lancer une deep Parce que comme t'as dit Tu n'es pas habitué De lancer un deep précis Non Mais avec quelqu'un Comme Tarek Hill Que t'as beaucoup De temps pour lancer Tarek Hill va toujours Être tout seul Mahomes l'a dit Mahomes l'a dit Je tourne le bon De l'air Tarek va aller chercher Ouais mais Mahomes a un cannon arm Toi il ne m'a pas Montré que son bras Il n'a jamais montré Il n'y avait personne Pour le faire Là C'est un genre Off-season Je pense qu'ils vont Essayer de le faire Off-season Les premiers cas Ça va être juste Des bombes à Tarek Non Moi pour de vrai Je pense que Leur game plan Tu vas voir Tarek Puis Jalen Waddell Puis Snap Tu vas les voir Courir partout Derrière le line Ours Ils vont avoir Des petites Des chouettes passes Puis ils vont courir Comme Ils vont lire La ligue en réception Pas nécessairement En verge En réception Il y aura plein de catch Mais je pense pas Nécessairement Qu'il va faire Des Je pense pas Qu'il va faire 1600 verge Nécessairement Tarek Je pense qu'il commence A être trop vieux Pour faire des chouettes Pass Puis se faire frapper Il y a encore 2-3 ans Encore à son prime Oui C'est sûr Mais comme Les shakes Qu'ils faisaient Dans les chiefs Pour les short passes Skip 2-3 debits Puis partir Pour 110 verge C'est fini Tarek Là Même on le voit Durant la dernière saison Il a juste fait des deep Il n'y a aucune short Où il est parti Le game plan Contre les chiefs C'était différent Ouais Parce que Il jouait plus Avec des deep safety Quand il jouait Contre les chiefs Je sais pas C'est quoi la stat Mais genre Il jouait Genre 95% De fois Des deep safety Quand il jouait Contre les chiefs Tout le temps Tout le temps C'est vrai Tu n'avais pas le choix De lui donner Un petit short pass Pour que ce soit Lui qui fasse Les plays Là quand tu as Deux speedsters Ça va être différent T'as quand même Mike Guesseki Comme Tyden Au milieu T'as pas un receveur Que tu peux lock-on Contre les dauphins C'est vraiment C'est vraiment toi Tout est sur les bras De toi Si toi Il n'est pas capable De attaquer deep Tout ce qu'il a Là Ça ne sert à rien Mais si Si toi Fais comme Juste le minimum Et être précis Dans les deep shots Puis être Comme il ne garde pas Trop le ballon L'offense Il va juste manquer Money in game Moi les Chiefs Sont dead Parce que Sincèrement Je pense que C'est le système Puis le QB Qui a rendu Taille Kill Meilleur Que ce qu'il était Je ne veux pas dire Qu'il n'est pas électrisant Puis qu'il ne fait pas Des gros shakes Puis qu'il n'est pas Un stud Mais Le fait que tu as Pat Mahomes Qui sauve des secondes Aussi Puis que tu peux te libérer Puis faire des Tricky plays Ça aide Maintenant on va voir Avec toi Si ça va être pareil Moi je pense que Les deux sont indéfendants L'un de l'autre Des fois Patrick Mahomes Lance la balle Dans les airs Puis Tyree Kill Viens littéralement La chercher Il y a plein de fois C'est Tyree Kill Qui a bail out Patrick Mahomes Je pense que Les deux sont indépendants Il n'y en a pas un Qui a rendu l'autre Meilleur Je pense vraiment Tyree Kill C'est un top 3 Revisueux Dans la ligue Les Dolphins Ont reçu un top 3 Revisueux Dans la ligue Mais Je ne pense pas Qu'il va être Aussi bon Qu'avec Patrick Mahomes Parce que Tu avais vraiment Littéralement Le meilleur Qui oublie Mais lui Il s'en fout Il voulait ça Il voulait de l'argent Il a déjà eu son ring C'est pas grave Il est bien Ok Bon Baker Mayfield Ça va pas bien Du tout Il a commencé Par être honorable Par un beau message À les fans De Cleveland Brown Et dire qu'il a passé Des très bonnes années Avec eux autres Et puis qu'il va toujours Se rappeler Des années qui a passé Et puis bref Et là Son dernier tweet C'était Fuck Deshawn Watson I'm better than him Puis il vient de dire ça Mais il n'y a personne Qui veut le prendre présentement Donc ça veut dire Là je comprends pas Son commentaire Si il commence à dire salty Parce qu'il voit que Sa carrière va nulle part Ou Il est vraiment meilleur Que Deshawn Watson Je connais déjà votre take Là dessus vous deux Ok Moi aussi J'ai pas le choix de dire J'ai fait mes devoirs Deshawn Watson est Meilleur Que Mayfield Pour plusieurs aspects Mais j'ai vu Un 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 Stat sheet Que j'ai pas pu vérifier Malheureusement Parce que quand je regardais Dans les années Qu'ils ont joué Les 4 années Qu'ils ont joué Les deux Ils ont quasiment Les mêmes stats Ok Donc je veux savoir Vous deux Qui est des bons fans De Deshawn Watson Je veux savoir Est-ce que ça veut dire Que Baker Mayfield Est techniquement Aussi bon Mais juste un différent Quarterback Ou non J'aimerais ça Savoir combien Ils ont joué Combien de games En tout au total Faut que tu dis 4 ans Mais ils ont peut-être Joué 8 games Bah tu vas garder Live Mais moi Pour dire Comme Si je les comprends Les deux ensemble Deshawn Watson Avec la team Qui avait Avec les Texans Ils s'étaient rendus Au playoff Ils se rendaient au playoff C'est vrai Il a gagné Il a gagné Des games de playoff Puis c'est vraiment Lui Qui carryait Comme la team Était sur son bac Comme c'est lui Qui carry la team Mayfield Il y a eu Des bonnes saisons Il a fait Des bonnes stats Mais c'est lui Qui aussi Qui ralentissait la team C'était lui Le problème de la team Juste de ça Je veux pas me dire Que t'es meilleur Que l'autre On t'a mis On t'a mis Comme la meilleure défense Qu'on peut faire On t'a donné Comme Deux running backs S'étaient juste A leur donner la balle Ils sont allés te chercher Odell Beckham Ça a pas fonctionné Ok Je comprends que ça a pas fonctionné Mais Comme là Odell T'as montré Que c'était pas lui Le problème A la base C'est à dire Je lui donnais le ballon Ils sont allés te chercher Austin Hooper Qui était à Atlanta C'était un correct tight end Mais ils avaient aussi Enjoku On t'a donné deux tight ends Comme tight end C'est le meilleur ami Du quarterback Deux wide T'avais l'induit Qui est C'est le gars Short Short Stud Comme Ils ont tout fait Pour que T'avais peut-être pas Le meilleur Genre T'avais pas Julio Jones T'avais pas Jamar Chase Comme le gars Le gros gars physique Et tout Mais Ils t'ont mis En position Pour faire les affaires Puis T'as fait les playoffs Une fois Ok Félicitations Mais encore une fois C'était à cause Du running game Et la défense Le passing game A jamais A jamais T'es cover Au point que Tu veux dire Oh Mayfield Est Un des prochains Good quarterback Même quand Même quand il gagnait T'étais comme Les browns sont bons Mais si c'était un autre QB Il serait boosté So Mayfield Comme il est juste Delugional Il pensait qu'il allait Se faire trade Quand il a demandé Il a demandé un trade Parce qu'il s'est fait Draft first round pick Il est comme Ok Il y a une team Qui va me prendre Là Lui dans sa tête Il y a la Indianapolis Indianapolis a dit Non 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 Je préfère avoir Old Matt Ryan Que Mayfield Ok Nous on veut pas Mayfield Là il était comme Wow Là lui il était comme Ok il y a une équipe Qui me veut Là les styleuses Ils ont dit Nous on est prêt A prendre Mayfield Si vous le cote Si vous cotez Mayfield On va le pick up Mais on va pas Trade pour lui C'est à quel point Les gens sont comme Si il a forfuit Je vais le prendre J'ai donné aucun asset Pour ce gars là Il est pas bon comme ça Pour que je donne des assets Ceux là lui il réalise Qu'il est trap Parce qu'il a demandé Un trade Toutes les teams Qui avaient besoin De QB Regarde Atlantais sont allés signer Mariota Ok Qui était bencheur Avec W2 Les Saints ont re-signé Winston Si il y a donc Là qui Si il y a donc Ils sont prêts à aller Avec Drew Locke Le QB de Mais ça va être Drew Locke Le QB de Bonne cause Exact Il y a littéralement Des équipes Qui n'ont pas de QB Qui ne sont pas Allés chercher Ceux là lui Il réalise Qu'il va Il a ride le bench Comme C'est chien C'est la très réalité Écoute J'ai regardé les stats Je sais pas si tu veux En parler Ben je les ai regardé Aussi un petit peu Real quick Real quick 20 interceptions de plus Exact QB rating Vraiment différent Vraiment différent 104 à 87 Exact Juste pour te prouver Notre point Que Deschamps Watson Est vraiment meilleur Que Baker Mayfield Puis ça veut dire Que vous pensez Que Baker Mayfield Va se retrouver Dans une équipe Ou non Dans la XFL Moi je pense Je pense Ils vont le cut Ils vont le cut Éventuellement Mais Qu'est-ce qui arrive Ils vont peut-être Le garder pour voir Ce qui arrive Avec Deschamps Watson Parce qu'il peut Still se faire Il vient de tweet Fuck Deschamps Watson Non Deschamps Watson Peu encore se faire Ouais il y a assez Des légaux problèmes Je peux still se faire Charge Mais dans cent quelques Assault charges Oui oui je me rappelle Mais Il y en a une qui peut Stick puis out of the league Mais les brands S'en foutent ça Les brands Je veux juste savoir S'ils peuvent faire Les plays Non mais Non mais je veux dire Si Deschamps Watson Pour X raisons Si pour X raisons Il ne peut pas jouer Cette première Parce qu'il peut se faire Suspandre On va dire Cinq games Ouais ouais Disons Il se fait suspendre Ils ont vu Que Mayfield Off the bench Off the bench C'est une centaine De assault charges De sexual harassment C'est pas 24 De sexual harassment Je m'en rappelle plus C'est quoi tu Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Oh ouais Mais c'est tout ça Pour dire qu'il peut still Se faire Suspandre Ouais il peut still Se faire suspendre Par la ligue Puis il peut still Se faire charge Comme criminalement So En même temps Les brands Ils sont comme Bon on essaie De faire un trade Mais en même temps On ne va pas donner Notre QB for free Quand il y a une possibilité Que Deschamps Watson Ne joue pas Il y en a 22 active Fouls C'est beaucoup C'est juste un Qui doit stick Puis c'est fini Mais qu'est-ce qui arrive Là c'est Cette saison C'est officiel BQ Mayfield Pour moi C'est un back up Parce que Quand une team Veu un starter Ils te prennent Au début Comme tu le vois Tout le monde a pris Leur starter Donc là Si tu n'as pas de starter C'est parce que Tu as draft un QB Il y a personne Qui va Dès que le draft est fini C'est 7 C'est 7 là T'es back up Dès que le draft est fini Si on te prend A part un injury T'es un back up BQ En plus On a tout fait Comme tu as dit On a tout fait pour lui Tout On a mis Toutes les weapons possible Pour lui Pour qu'il succeed Il a quand même réussi Mais en même temps C'est tough Parce que les burn En tant qu'organisation Sont Sont Trash Écoute On faisait Les défensives s'adaptaient Ils rapprochaient les safety Pour le running game Donc tu avais Le deep shot On l'avait Une vidéo du père De Odell Ton deep shot Était souvent Alone T'es pas capable De le voir C'était pas juste Son deep threat C'était ses receveurs Qui étaient souvent alone Ouais Il n'était pas capable Non mais parce que Il y a eu des stretch Où il a bien joué Mais il n'est pas constant Il n'est pas constant Ouais Exact Matt Ryan Au Colts Big move Big move Ça n'a rien changé Guys Les Colts Les Colts étaient relevant L'année passée Avec le running game Oui Exact Mais C'est qui leur Qubi Wentz Belle Matt Yais Carson Wentz S'il vous plaît Je sais Je sais qu'ils ont choqué Je sais que Les Falcons C'était pas très fort Mais Matt Yais T'a prouvé Qu'il est capable De lancer 5000 verges Marquis DTD L'année passée C'est fini ça C'est 5000 verges Bah non Avec une game de plus En 1900 verges 20 TD 12 interceptions Ça c'est l'année passée Avec aucun weapon Ridley a pas joué Carl Pitts Connero Patterson Comment aucun weapon Ils ont jamais été capables De intégrer 100% Carl Pitts Dans le jeu Mais Depuis que Julio est parti C'est plus le même Marius Mais justement Qui est dans les Colts Qui peut remplacer Un Julio Jones T.Y Qui T.Y Dès qu'il joue Il joue une game Injury C'est Michael Pittman Le receveur C'est tout Déjà là Mais c'est pas Julio Jones T'auras pas d'autres T'es pas grave Ça va le suivre Ça va le tuer À Indianapolis Ça va le dire Avec un running game Parce qu'il n'y avait Aucun running game Au Falcons Exactement Souvent je pense Que oui peut-être Qu'ils vont gagner Plus de games T'auras plus de chances Mais c'est pas Matt Ryan Qui va leur faire Gagner un Super Bowl Selon moi C'est mon opinion On parle pas de Super Bowl C'est pas un Conte-in-deux Les Colts C'est pas un Conte-in-deux Avec un running game Comme ça C'est pas un Conte-in-deux S'ils avaient pas Wentz Mais est-ce qu'ils peuvent La question c'est Est-ce qu'ils veulent Faire les play-offs Oui ils vont faire les play-offs Avec Mary Ice Ils ont fait les play-offs Avec Wentz Non ils ont pas fait C'était une game Ils ont fait un play De faire les play-offs Mais je veux dire Ils pourraient finir Avec la même fiche Avec Mary Ice Je pense qu'ils ont Deux victoires minimum De plus Je pense pas Moi je pense que oui Moi je pense que oui Mais C'est pas le public Qui va t'amener Pour la franchise Non Il l'a fait One time Il a chole Parce que je pense que Matt Ryan Comment dire Quand je fais Wentz Lui il faisait des plays Qui jouaient contre la team Vraiment Ok Mais Matt Ryan C'est un autre style C'est genre Il va avoir la game In hand Puis il va trouver Une façon de perdre la game So C'est comme À la fin de la journée C'est deux quarterbacks Qui vont réussir à perdre Deux trois games Dans la saison Qu'ils auraient dû gagner On est pas dans le dole Mais des fois Ça peut être le coach Qui scrappe une game Avec son play calling Tu peux changer le play Tu peux changer le play T'es le quarterback T'es le quarterback J'en ai pas dit J'en ai pas dans le dole Mais Regarde À la fin de la journée Je sais que c'est Un QB Qui va perdre des games Qui devrait win C'est juste ça Puis dès que tu perds Des games Que tu devrais win Pour moi T'es pas un playoff team C'est la seule chose Qui est Je les vois Est-ce qu'il est capable De perdre une game Contre Jaguar Qui est dans leur division Est exempt Bah t'es pas exempt Parce que je sais pas Qui va jouer Mais je suis capable De voir Ryan Gagner la game Par dix Au quatrième quart Puis still perdre la game Moi je les vois En place d'être 8-9 Je les vois être 9-8 ou 17 On est plus off Ça devrait être juste À ses pouvoirs Mais vu qu'ils sont Dans l'AFC Ça c'est tough C'est pour ça que Je suis pas sûr Je suis pas sûr Parce que pour faire Les plus off dans l'AFC Il va falloir Que tu gagnes ta division Pour moi Il faut qu'ils soient Meilleurs que les Titans Les Titans Que si Derek Henry peut jouer Une saison complète Ils ont fait une saison Sans lui Et ils ont fait le playoff Exactement Ouais mais T'as raison 12-5 T'as raison Derek Henry a pas joué La moitié de l'année S'ils peuvent pas battre Les Titans Ils font pas le playoff Pour moi Ok Bon d'assist Pour la NFL Bells Les Titans Merci.